En signant mardi une tribune collective dénonçant un climat de haine présumé à l'égard des hommes, Catherine Deneuve, Ingrid Caven ou encore Catherine Millet ont affirmé une position polémique, à rebours des réactions suscitées par l'affaire Weinstein. Évoquant une campagne de délation, une justice expéditive et même une vague purificatoire, sans limite, ce texte a notamment fait réagir la militante féministe Caroline de Haas, qui en a rédigé un à son tour mercredi. Plus grand que lire aux six points batailles de tribunes autour des violences sexuelles faites aux femmes. Co-signé par une trentaine de militantes et militants féministes, celui-ci estime que les signataires de la, première, tribune mélangent délibérément un rapport de séduction, basé sur le respect et le plaisir, avec une violence. De fait, le texte originel publié sur le monde cite, et semble parfois légitimer, un certain nombre de pratiques ayant trait, selon lui, à une drague insistante ou maladroite. Certaines peuvent cependant poser question au regard de la loi, comme nous l'explique M. Marion Grégoire, avocate pénaliste barreau de Paris. La tribune paraffée par Catherine Deneuve démarre par cette opposition, le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit. Cela dépend, répond M. Grégoire. Si par insistante, les auteurs font référence à des avances répétées, cela peut caractériser des faits de harcèlement sexuel ou moral, tel que défini par l'article 222.33 du Code pénal et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En plus d'être répétées, les propos doivent porter atteinte à la dignité de la femme en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou bien créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans sa missive publiée sur France Info, Caroline de Haas s'insurge, la main au cul, quand elle est exercée par des hommes de leur milieu, relève selon les signataires de la première tribune, du droit d'importuner, raille-t-elle. Le passage incriminé évoque en fait des hommes ayant eu pour seul tour que d'avoir touché un genou. Ce distinguo marque précisément la limite entre un simple contact et un délit, selon M. Marion Grégoire. Touchez les parties intimes, seins, pubis, fesses, relève de l'agression sexuelle, à condition que ce geste soit effectué avec violence, contrainte, menace ou surprise, relève-t-elle. Celui-ci est alors passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros. Toujours dans le même passage, le texte publié dans Le Monde fait référence à des hommes ayant tenté de voler un baiser. S'agit-il, comme évoqué dans le code pénal, d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, et donc d'une agression sexuelle ? À moins d'être commise dans le cadre d'un harcèlement sexuel, une tentative d'embrasser n'est pas répréhensible, temperme Marion Grégoire. L'important est le respect du consentement donné, ou non. De la même manière, un homme qui profiterait d'un dîner professionnel pour parler de choses intimes et donc possiblement tenté de séduire sa collègue ou son employé, comme le suggère la tribune, n'aurait rien à se reprocher au regard de la loi, à condition que cela ne se reproduise pas si la femme pointe que cette remarque est déplacée. En revanche, usé de son pouvoir hiérarchique pour obtenir des faveurs relève du harcèlement, et ce même si la demande n'est pas répétée, comme le souligne l'article 222-33 du code pénal. Un homme qui abuserait de l'autorité que lui confère ses fonctions pour le faire encourait 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, au lieu de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros, et 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende en cas d'agression, et non plus 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros. De même, si ce rejet a pour conséquence des sanctions dans le cadre professionnel, l'effet pourrait constituer un cas de harcèlement, note l'avocate. Les signataires de la Tribune du Monde estiment par ailleurs qu'une femme peut ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit, et peut même l'envisager comme, point point point, un non-événement. Un passage qui a poussé la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes à dénoncer des choses profondément choquantes dans ce texte, mercredi, sur France Culture. Cette pratique constitue bien une agression sexuelle par surprise, confirme-me Marion Grégoire, à condition, encore une fois, qu'il s'agisse des parties intimes et que l'on arrive à prouver l'intention sexuelle de l'individu, notamment à l'aide de témoignages. Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, signe le collectif de 100 femmes. Mais que dit la loi sur un homme accostant une femme dans la rue, la suivant, sans agressivité manifeste, pendant quelques minutes, par exemple, et ainsi l'importunant ? Tant que les propos ne sont pas diffamants ou discriminatoires, qu'il ne s'agit pas d'insultes, que la personne n'est pas agressive ou ne se renseigne pas, par exemple, sur l'endroit où la femme habite, alors la drague dans la rue ne relève d'aucune infraction, rappelle-me Marion Grégoire, qui souligne, On ne peut pas créer des infractions pour chaque rapport humain un peu lourd. Pour répondre au cas par cas, une part d'appréciation est donc laissée au juge, notamment avec la notion de situation intimidante, hostile ou offensante. Le fait que cette situation ait eu des répercussions psychologiques chez la victime, par exemple, ou encore que celle-ci en ait parlé autour d'elle, peut alors être déterminant, glisse l'avocate. Des ressentis qui, ces deux tribus ne le prouvent, varient parfois du tout au tout. Sous-titrage ST' 501